Générique Générique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la Campéino France Et du coup aujourd'hui on va repartir au feuille Alors la faucheuse a le cul qui lève Il n'y a qu'à décrocher cette faucheuse là Bah c'est lui propre, bon c'est pas très grave Donc du coup aujourd'hui on va repartir fauchée Parce que j'ai pas fini de semer depuis la dernière fouet Donc autant faire autre chose Donc on va faire ce champ là comme d'habitude Bon voilà maintenant vous le connaissez Mais on va essayer d'en acheter un second Parce que ça va bien à un moment de faire celui-ci Mais voilà histoire de changer au moins un petit peu Et en plus il me faut un peu de camelot pour donner de l'herbe Même si ça dit plaît à certains Bref peu importe Voilà vous aurez compris la personne Du coup il y a un truc que j'ai fait Alors j'ai essayé de semer hier dans celui-là Et vous voyez les ratés Et c'est assez pénible Et je comprends pas pourquoi Il y a des ratés comme ça Avec le combiné que j'ai racheté C'est dommage parce que le combiné il est plutôt joli Et ça me casse les pièces genre de bug là Mais enfin bref c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça C'est pas très grave C'est des choses qui arrivent J'ai rajouté deux choses sur la partie J'ai rajouté la presse Galliani Qui est sortie cette semaine Qui est pas vilaine du tout Alors on peut changer On peut changer la Comment ça s'appelle La capacité des bots Passait de 4000 à 5000 litres Et également j'ai rajouté La donne Qui fait qu'on est obligé de recharger la presse Et là j'ai un souci Enfin voilà Je préfère vous en avertir depuis tout de suite Parce que Il y en a peut-être qui vont se faire couillonner aussi Donc la donne qui est sortie cette semaine C'est tout simplement Voilà Le filet pour changer les filets de la presse Enfin pour recharger les filets de la presse Précisément Et le truc Alors hier soir quand j'ai essayé Ces deux modes là Enfin j'en ai mis un Et l'autre je l'ai acheté En fait j'ai voulu essayer en 5000 litres Je me suis dit ça peut être sympa Le problème c'est que quand tu mets La donne Plus Le fait que tu achètes la presse en 5000 litres Ce qui se passe C'est que ça crée Un bug énorme Sur la partie Et je suis en partie solo Parce que Cette partie là n'est pas sur serveur Je préfère le préciser Ça te crée un bug énorme Ou ça te freeze totalement la partie Tu peux plus appuyer sur échappe Tu peux plus appuyer sur pay Ni sur quoi que ce soit Pour acheter du matériel Ou aller dans le menu Et du coup ta partie Elle est freeze totalement Et tu l'as dans le baba Voilà Donc heureusement Ça n'a pas fait une save entre temps Parce qu'autrement J'aurais dû Je pense recommencer la partie à zéro Heureusement Mais voilà Je préfère vous prévenir Que si vous prenez la nouvelle presse La Galliani Qui est sortie sur le module Et que vous y ajoutez la donne Si vous prenez la presse En 5000 litres Ça va bugger la partie Je préfère vous le préciser Depuis maintenant Autre info Donc je vais en revenir Sur la Chambre de France Et oui une nouvelle fois Puisque Alors j'ai pas réellement Des nouvelles informations Mais Coco a publié un message Sur son phrase de bouc Donc du coup Comme je vous avais dit La Chambre de France A été refusée sur console Et au départ Je pensais que Giant avait donné Des informations Enfin avait dit Pourquoi elle n'y était plus Sauf que c'est pas le cas Donc du coup Coco Ce qu'il a fait C'est qu'il a envoyé Un mail à Giant Pour leur demander Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'ils modifient Pour qu'ils passent sur console Et la réponse Comme il a dit Et je vous cite Mot pour moi Ce qu'il a dit Elle fut Brève Et simple Ils ont répondu Tout simplement Des mères de toi Voilà Voilà la réponse Que Coco a eu De la part de Giant Et du coup Il ne sait pas Ce qu'il doit modifier Ensuite Giant Ce qu'ils ont répondu C'est pas très poli Et en plus de ça Comme j'ai déjà dit Et redit Et comme on le dit souvent Les mappers Bossent quand même En quelque sorte Pour Giant Gratuitement Il faut ça pour leur plaisir Mais ils bossent quand même Pour Giant Et c'est gratuit Pas à tous Mais voilà Des mecs comme Coco Ils bossent gratuitement Pour Giant Et quand tu vois Que Giant Le répond Des mères de toi Bon Voilà Je ne vous fais pas un dessin C'est dégueulasse Mais bon Bref Voilà Donc c'est un petit point là-dessus Ensuite Seconde chose Eh oui seconde chose Concernant les éleveurs laitiers Oui la nouvelle série Que j'ai mis en place Où je fais un petit peu plus de montage Puisque maintenant J'ai vu vos retours C'est vrai que sur la vidéo d'hier Comme j'ai tourné un jour en avance Je ne les avais pas Même un temps que je les ai Donc pour la plupart d'entre vous Vous êtes assez contents De cette nouvelle série J'ai eu beaucoup de messages De soutien Et d'encouragement Pour continuer Et également Des félicitations Pour le montage Donc je tiens vraiment A vous remercier Ensuite Il y a eu quelques petites personnes Alors c'est pas beaucoup Mais donc Papy Je crois qu'il y avait Boss aussi dans le tas Et tout ça Qui ne sont pas réellement Très fans des timelapse Et tout Et tout de soin de soin Et du coup Pour rassurer Donc sachez que Cette série là Le fait que je fasse plus de montage Ce sera Que sur une série En tout cas En simultané C'est à dire que là Pour l'instant C'est que sur les éleveurs laitiers Une fois que cette série là Sera finie Soit on fait une série Une saison 2 Pardon Sur une autre map Et ce sera toujours Qu'une série Où je ferai les montages Et les autres Où on est comme là Aujourd'hui En mode tranquille Où on peut discuter Et tout Mais voilà Tout ça pour vous dire Que c'est qu'une série En simultané Donc C'est pour rassurer Un petit peu Ensuite Voilà globalement Comme j'ai dit Tout le monde est assez Content Donc Franchement Merci à vous Donc Outre le montage J'ai essayé De faire quelques petits trucs Pour la miniature Je n'ai pas terminé Parce que ça m'a pris Pas mal de temps Et je suis pas du tout Un utilisateur de photoshop Donc c'était la première fois Que je faisais du Du découpage Et tout le soin de soin Et franchement C'est pas du tout facile Même plus que ça C'est même très compliqué Je trouve A faire Mais Mais ça se fait Ça se fait Ça se fait En tout cas Ça a pu m'entraîner Un petit peu là dessus J'achèterai bien celui là Sol de 60 Putain Il va nous rester 2000 boulasses Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être chaud Bref j'ai acheté le 39 Il nous reste 1936 C'est la mède C'est la mède C'est la mède Mais bon On va y aller quand même On va aller le faucher C'est histoire de faire un peu de route Et tout C'est surtout pour ça Donc du coup Donc du coup Là globalement Vous avez été Vous avez été contents Comme j'ai dit Il y a des montages Que j'avais J'avais quelques idées en tête Mais entre les idées en tête Et le fait de le faire Ah bah c'est pas facile Surtout quand t'es pas un utilisateur De En règle générale De choses Un peu plus compliquées Que ce que tu fais habituellement Et puis en plus Bah voilà pour photoshop Les petites vaches Que j'ai mis en bas Et vous avez été Plusieurs On va me dire Que la miniature Elle vous plaisait Alors comme j'ai dit Je l'ai pas terminé Malheureusement J'ai pas eu le temps J'aurais bien voulu Mais bon voilà Je pense utiliser La même miniature Pour toute la série Comme ça On la repère bien Et tout Mais voilà Je vais y rapporter Encore quelques petits modifs Rajouter un ou deux petits trucs Comme sur la Sur la Sur la miniature Qui est déjà présente Et je pense qu'elle pourrait être sympa Mais en tout cas Merci de vous Pour ceux qui se sont aperçus Que c'est une miniature Que j'ai un petit peu Travaillé dessus Quand même Et voilà Alors c'est vrai Quand t'es utilisateur De photoshop Assez régulièrement Tu vas me dire Ouais t'as rien fait de ouf Bah oui ça c'est sûr Parce que je suis pas utilisateur De photoshop Quand t'es normal Je fais des trucs tout simples Mais voilà Moi qui connais rien Je peux vous garantir C'est pas forcément facile Et du coup Bah voilà Je m'entraîne un petit peu Et Alors comment dire J'ai envie de m'investir plus Tu vois Autant sur les vidéos Que sur Le montage Que sur Bah tout le reste en gros Et Alors Restez ça Pour la plupart des choses Comme j'ai déjà dit Mais voilà Une série Comme ça Où Voilà J'ai envie de bosser dessus Et que ce soit Que ça puisse être cool Et tout Et Alors ça m'a pas pris Comme un coup de pied au cul Doutez vous bien Parce que je suis Alors je suis pas quelqu'un Qui retient beaucoup Les choses Comment dire ça Enfin voilà Vous savez très bien Que j'ai une cervelle de moineau En règle générale Mais Mais voilà C'est un truc que je réfléchis Depuis un certain temps Et Et du coup Bah je me suis dit Allez on teste Et puis on va râber On va râber On va râber Et du coup Bah voilà Je suis content que ça vous plaise Et j'espère continuer Ainsi Ensuite D'autres choses Oui parce que j'ai encore Des nouvelles de Niche Fado Donc du coup Il m'a répondu en anglais Alors c'est C'est compliqué pour moi Mais je m'en sors comme je peux Donc en gros C'est pour Personnaliser mon lien D'affiliation Donc il m'a proposé Enfin plusieurs exemples Et tout Donc j'ai choisi Celui que je voulais A la place d'avoir une réduction Enfin pour nous Je parle Des réductions sur les serveurs Alors du coup Il m'a dit dans un premier temps Que je dois avoir Un serveur 6 slots gratuit C'est vraiment généreux de leur part Parce que je pensais pas Avoir un serveur 6 slots gratuit Déjà au début Du coup Du coup Voilà C'est déjà plaisir Et là Dans sa réponse En gros Donc il m'a réannoncé Alors ils ont changé Les termes par rapport à ça Donc à la place D'avoir un serveur 6 slots gratuit On aura un 10 slots Et on aura la possibilité De modifier le serveur C'est à dire que Vous avez des serveurs simples Alors c'est comme j'ai expliqué à Thomas Et Thomas va comprendre tout de suite Mais dans les serveurs En gros vous avez un serveur Tout simple Tout classique Avec la RAM classique Etc Vous avez des serveurs Qui se disent avancés Où le serveur est plus puissant Pour la fonction C'est du propre Le serveur est plus puissant Et du coup Bah du coup Il tient la route Ça bug moins Vous avez des serveurs professionnels Où ça bug encore moins Et les serveurs Alors c'est Ultimate je crois Où ça rame encore moins Etc Et du coup À la place d'avoir un serveur tout simple Batui J'aurai la possibilité Également d'avoir un serveur avancé Avec plus de RAM Et Enfin voilà Comme il a étudié Il a étudié le cas Donc il a vu Il m'a dit Comme vous faites du farming Et que vous avez pas mal de mods En règle Enfin en règle générale Il m'a pas mal de mods Il m'a dit Comme vous êtes susceptible De mettre pas mal de mods Sur vos serveurs Du coup On vous fournira un serveur avancé Avec plus de RAM Etc Donc voilà C'est J'en demandais pas tant J'ai envie de vous dire J'en demandais pas tant Et du coup Je me retrouve avec tout ça Donc voilà J'avais envie de négocier Enfin j'avais envie de négocier Pas pour l'instant Mais par la suite J'espère négocier Un ou deux serveurs de plus Quand on sera Un peu plus sur la chaîne Et Alors est-ce que je passe à travers Non je passe pas à travers Ah ça c'est cool C'est cool c'est cool Donc dans un futur proche J'essaierai de négocier Un ou deux serveurs de plus Où je pourrais enfin Fournir un serveur A mes subs Parce que Là bah doutez vous bien Que Alors c'est pas Penser à sa poire Avant de penser aux autres Mais on fait quand même Tourner trois serveurs Nous même Où on claque environ Alors trois serveurs de jeu Plus un serveur test Où on claque environ Entre 40 et 50 euros par mois Et j'ai déjà pensé à nous Et la team Pour le serveur gratuit Et je m'en excuse bien évidemment Ça s'appelle pas être râteau Mais bon voilà Tu vois c'est des frais Ou Papi Alors c'est sur le serveur de Papi Que ça se passe Enfin sur le compte de Papi Que ça se passe Mais On y va Bah voilà Papi nous dit Écoutez Est-ce qu'il y en a un Qui peut charger Voilà Le premier qui en vit Il va recharger les serveurs Et tout Globalement c'est toute la team Qui recharge le serveur Et voilà C'est 50 balles par mois Où Bah les autres On n'a aucune obligation Normalement ça devrait être à moi De les payer Tous les coups Donc du coup voilà Ça fait des frais finalement Et Et du coup voilà Donc je vais déjà penser à ça Et ensuite Une fois que voilà Le partenariat sera mis en place Etc etc J'y poserai la question Si plus tard Est-ce que je pourrais en avoir Un second Puis un troisième gratuit Afin de subvenir Et aux besoins de la team Et au fait que j'avais dit Que je voulais donner un serveur Enfin donner Que je voulais mettre en place Un serveur Pour que les subs Qui voulaient Pouaient venir jouer avec toi Donc voilà Tout simplement Alors en tout cas pour le moment J'ai Pas signé Enfin j'ai pas mon lien d'affiliation Encore On le travaille Mais Mais voilà C'est sur la bonne voie Donc j'espère que ça se passera Globalement bien Pardon Donc voilà Par rapport A ce petit point là Donc c'est sur la bonne voie Et c'est cool Parce que ça fait quand même Un moment que je me bagarre Pour l'avoir Et J'espère que ça se finira Dans de bonnes conditions Une autre chose Donc là C'est Ça y est J'ai déjà perdu ce que je voulais dire C'est propre GG Wellplay Donc du coup Par rapport au point IRL du jour Bah oui Parce que Voilà Donc celui Le dernier point IRL du jour Que vous avez eu Il date d'avant-hier Donc du coup hier On a scié du bois Hier matin Alors on chauffe plus guère Parce que c'est vrai Qu'aujourd'hui Il va faire Doux On va dire Doux Tisnei Chaud Parce que 15 degrés Au mois de janvier C'est pas souvent Enfin ça fait quand même Deux ou trois années de suite Quand même Mais voilà C'est pas souvent En temps normal normalement Donc on a scié du bois Ce matin On en a réussi un peu Mais là c'est C'est pour la maison d'habitation De ma mère grand Qu'on ne laisse pas à l'abandon Bien évidemment Donc du coup voilà Faut bien se l'occuper un petit peu Donc on a scié du bois On a lâché les meux Et oui Pour ceux qui Qui me suivent sur snap L'auront peut-être vu J'ai fait un snap Mais on a sorti Les vaches laitières Parce que 15 degrés Dans une ancienne étable C'est un endroit Où il fait bon Vous savez C'est pas comme Les salles de traite Où on a tendance Quand même à se cailler Un peu le trou de balle Donc il fait bon Et j'avais peur Qu'il fasse trop chaud Je suis allé voir le terrain Si c'était assez refuyé Pour éviter qu'ils nous fassent Des trous Pour planter les patates Et du coup Il se trouve que c'est assez Ressuyé Pardon Donc du coup On a décidé My Padrech Et moi De lâcher les vaches laitières Et elles étaient contentes Ça sautait Elles étaient assez heureuses Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool C'est plutôt cool J'en ai profité Pour faire le tour Du parc en même temps Pour voir s'il n'y avait pas de trous Parce que oui Effectivement C'est bien beau de lâcher Mais il faut quand même Regarder tes barrières Donc du coup J'en ai profité Pour passer un petit coup Tout le long du terrain Et puis Et puis ben voilà La matinée passe vite C'est terrible Entre le bout de l'Octafa Parce que les blancs Je vais quand même pas les lâcher Pour un jour Ça vaut pas le coup Mais ça va vite T'as vu de faire bouffer Une matinée Mais du coup C'est cool Tu sens que Ben tu sens que Normalement ça devrait pas être le cas Mais voilà Des journées comme ça Où je vois mes vaches de terre Qui sont hyper heureuses D'être dehors Ça me remonte le moral Par rapport à ce que je vous ai dit La semaine dernière Je crois Où ben voilà J'avais plus aucune motivation Pour bosser Parce que ça me gaffe D'engraisser des feignants Qui veulent rien foutre Ou de me faire taxer Et de pas être payé correctement Tu vois ce genre de choses là Où quand tu vois tes vaches heureuses Franchement ça me remonte le moral Et c'est cool C'est cool C'est cool Ça me fait bien plaisir Et Et j'en ai alors Ça c'est encore une autre chose Mais on y viendra Après je l'avais déjà parlé une fois Mais je voudrais faire ça plus tard Je vous en parlerai Donc voilà Par rapport à ça Ensuite J'avais autre chose Je m'en rappelle plus non plus Sur celle-ci Voilà on avance On continue tranquillement Notre Notre petite ferme Ah si Pour les éleveurs laitiers Une nouvelle fois Donc du coup Comme je l'ai dit Je crois Et je suis pas sûr C'est une série Qui interviendra Une A deux fois Maximum Par semaine Donc une ou deux vidéos Par semaine Maximum Là cette semaine Ce sera qu'une Parce que J'ai des petits soucis Au niveau des sons Qui ne devaient pas être le cas Donc en gros Je vous explique Mon network est partenaire Donc celui Chez qui Où je suis Mon network est partenaire Avec Epidemic Sound Normalement Oui je dis bien Normalement Parce que voilà Donc du coup Tu peux utiliser Les musiques du site Donc celles que vous avez Puent entendre Sur les éleveurs laitiers Sans avoir de problème Et ce qui se passe Donc ce qu'il y a dû avoir C'est que Entre temps Ils sont plus partenaires Avec eux Donc je me suis fait chier A télécharger 50-60 musiques Exprès Pour les éleveurs laitiers Et du coup Elles seront passées En copyright Puisque mon network N'est plus partenaire Avec eux Donc je me fais couillonner Il faut tout Que je retélécharge Des musiques Et tout Que je fasse des recherches Donc j'aurai ça C'est pour ça que D'une part Il n'y aura qu'une vidéo Comme ça cette semaine Ensuite Ensuite Ce qui se pose C'est que Chris veut filmer Également En tant que moi Donc j'ai fait télécharger OBS Et tout le soin-soin Le truc c'est que Déjà le montage Est déjà compliqué Mais je me suis rappelé D'un truc ce matin C'est que Avec sa partie à lui Donc c'est cool Tu peux jouer Et non faire que de filmer Aussi Mais par contre D'un autre côté Ce qui se passe C'est que J'aurai deux bandes sons Et deux bandes vidéos Et c'est compliqué A faire montage là-dessus C'est encore plus compliqué Que ce que je fais Donc il faut que je m'y exerce Un petit peu Pour la prochaine Donc voilà Il y a une autre part Ceci Et Et du coup Je veux tâcher De terminer ma miniature Avant la prochaine Et puis quand même Continuer à me faire plaisir A jouer sur des jeux Que j'ai envie Donc voilà Donc ça prend Ça prend un peu de temps Mais la prochaine vidéo Des éleveurs rétifs Sera la semaine prochaine J'ai regardé ce matin Quand même Parce que c'est une vidéo Qui me tient à coeur Étant donné que La première fois Que l'une des premières fois Que je fais ça Et que voilà C'est compliqué Ça a été compliqué De le faire Et je voulais voir Comme si ça plaisait Donc on a dépassé 1100 vues dessus Donc un coup Merci à vous On verra jusqu'où Il peut aller Tout simplement Mais déjà Je suis entièrement satisfait J'avais visé 1000 vues Moi personnellement Au moins pour la première J'avais visé 1000 vues Je ne vais pas vous le cacher Et on les a dépassés Donc extrêmement satisfaits Et je tiens à vous en remercier Et Alors il y avait Il y a encore un autre truc Qui me passait par l'esprit Voilà Si ça y est Ça me revient Avant d'attaquer Sur ce que je voulais La dernière fois Que je voulais vous dire Donc du coup Pour Mudrunner Alors pour Mudrunner On devait tourner mardi Il s'est passé Quelques petits soucis Et du coup On devait tourner hier Et Chris a oublié Qu'il avait une réunion Donc on n'a pas tourné hier On va tâcher de tourner ça ce soir Alors mardi On a eu des soucis Pourquoi ? Parce que sur un map Ça squash Mountain En gros On a abandonné Voilà J'ai abandonné Alors on a abandonné la map Pourquoi ? Parce que Trop dur Je vais pas vous le cacher C'est rare que j'abandonne une map Sur laquelle je me lance En tout cas sur Mudrunner Et Et on a abandonné Parce que c'est trop dur Franchement J'ai On a eu beau essayer 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 Au bout d'un moment J'ai dit aux autres Stop On arrête Et tant pis Parce que Parce qu'on n'y arrivait pas C'était une misère Puis je commence un petit peu A s'énerver Ça commence à me gonfler aussi Un petit peu Donc quand tu prends plus de plaisir Comme je le dis Quand tu prends plus de plaisir Sur quelque chose Il faut que t'arrêtes Sinon si tu forces Ça va te dégoûter Donc voilà pourquoi La map Ça squash Mountain On la stoppe Et on l'abandonne Malheureusement Alors pour ceux qui veulent L'essayer Deux-mêmes Voilà Comme je l'ai dit C'est sur Mudrunner Et c'est La map Qui s'appelle Sasquatch Mountain Vous allez voir C'est une misère noire Assez terrible de la faire Mais voilà C'était histoire quand même De vous prévenir Que la prochaine vidéo De Mudrunner Qui va arriver Ce sera pas sur cette map là Donc voilà Au moins vous êtes au courant Alors ça m'embête un peu Mais bon J'aime autant ça Plutôt que de S'énerver dessus Et ne plus prendre de plaisir Et tout Donc voilà Par rapport à ça Donc on se retrouvera Sur une map toute nouvelle La prochaine fois Et du coup Le dernier point Donc ça c'est pareil J'en ai parlé Il y a encore pas longtemps Comme quoi je ne reprendrai pas La fée ferme Donc en gros Je vais miser sur Il y a une chose On va dire en quelque sorte On va pas dire Me redonner ce port Mais qui pourrait En quelque sorte Me faire reprendre la ferme Au moins pour les blanches Et pour les terrains J'y ai réfléchi Et pareil Après avoir longuement Très longuement réfléchi En parler avec mon père Parce que c'est quand même Ça ferme à lui C'est pas la mienne Il y a qu'une chose Qui pourrait me faire reprendre C'est faire mes deux passions Comme métier Voilà Comme je l'ai dit Depuis un certain temps Si je ne fais pas de l'agriculture Je voudrais essayer De faire de Youtube mon métier Plus tard Voilà Comme je dis Je suis là pour me faire plaisir Et tout Et un jour ça doit devenir mon métier Et ça ne changerait rien Au fait que je suis là Pour me faire plaisir Parce que c'est vrai Qu'il y en a qui Dès l'instant Passent du plaisir A en faire leur métier Ils changent totalement De comportement Ce qui ne serait pas réellement Le cas pour moi Parce que Comme je l'ai dit C'est ma passion C'est ma seconde passion Youtube Et je ne changerai Pour rien au monde De ce que je suis aujourd'hui Parce que vous m'avez découvert Comme ça Vous m'aimez bien comme ça Et j'ai pas envie de changer Et du coup Même si ça viendrait A être mon métier Ou un de mes métiers Je changerais Pour rien au monde Ça ne change pas du tout De ce que j'avais dit Depuis le départ Et du coup Par rapport à ça Si toutefois J'arrive à me dégager Un salaire En faisant Et Youtube Et mes blanches Plus mes terrains Je serais tenter De faire mes deux métiers Enfin mes deux métiers Pardon Mes deux passions Mes deux métiers C'est à dire Faire et Youtube Et mes blanches Plus les terrains Voilà C'est à dire que Je laisserai de côté Les vaches laitières Alors le bois On a laissé ça de côté Parce que Comme je l'ai dit la dernière fois Ça rapporte plus rien Mais je laisserai de côté Les vaches laitières Et je ferai que des blanches Plus les terrains Et Youtube Tout simplement C'est au meilleur des cas Là je parle vraiment Au meilleur des cas Si je peux essayer De faire ça C'est deux choses Qui sont mes deux passions C'est deux choses Que j'adore faire Et Alors ça C'est vrai que C'est beaucoup moins le cas Maintenant qu'avant Mais Comme on dit Si tu veux être content On en a travaillé Il faut faire quelque chose Que tu aimes Et c'est deux choses Que j'aime Et c'est deux choses Que je rêverais En quelque sorte De faire Comme ça D'un côté Ça occupe mon père De faire des blanches Et de faire des terrains En quelque sorte Parce que Il me l'a déjà dit Et redit Il m'a dit Mais une fois qu'on aura Une fois que j'aurai fini Qu'est-ce que je vais branler Est-ce que Ben voilà Je vais pas faire que d'aller A la pêche A la pêche et à la chasse Ça va me saouler Et du coup Donc ça Ça arrangerait En quelque sorte Une padrée Parce que J'y pense Enfin voilà J'y pense beaucoup J'apporte énormément D'importance à mon père Et ceux qui ont suivi Ma vidéo En quelque sorte Privée sur ma vie Comprennent pourquoi Voilà On est vachement proches Les deux Et Et moi C'est ma vie aussi La grille Donc du coup Ça m'embêterait d'arrêter Même si ça doit arriver Mais ça ferait plaisir aux deux Et ben voilà Comme je l'ai dit Youtube C'est Ma seconde passion Et Et puis ça me ferait plaisir A moi aussi Du coup Du coup Voilà Au meilleur des cas Ce serait ça Dans un autre cas J'y ai déjà réfléchi Mais J'aviserai sur le tas Parce qu'on n'en compte pas La retarde de mon père Donc j'aviserai sur le tas Et voilà Au meilleur des cas Ce serait ça Et J'espère que ça Que ça se fera On verra On verra ce que ça donnera A ce moment là Bref Du coup Bah écoutez Voilà un petit peu Tout ce que j'avais à dire aujourd'hui Oui effectivement Ça a pris quand même Presque 25 minutes Et il y avait pas mal De petites choses A dire Et Du coup Bah voilà C'est quand même cool De pouvoir De pouvoir Discuter avec vous De choses et d'autres Parce que Comme j'ai déjà dit J'ai une commune C'est quand même Assez compréhensible Et avec laquelle On peut discuter de tout Alors parfois Il y a des gens qui Voilà Mettre leur grain de sel Mais ça Vous me connaissez Ça dégage Et puis Terminer ici C'est convivial Et voilà Et J'espère que ça le restera En tout cas C'est quand même Bien cool Bien cool Bien cool Bref Du coup Je vous souhaite à tous et à toutes Une bonne journée Une bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Et bisous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada